OUH OUH OREKA ! Nous allons voir ensemble comment monter et démonter la roue arrière d'un vélo. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Des clés plates. Première étape, démonter une roue arrière de vélo. Identifiez visuellement l'axe de la roue, les pignons des vitesses et la chaîne. Mettez la chaîne sur le plus petit plateau et le plus petit pignon en faisant tourner la roue. Pincez les mâchoires des freins au niveau du câble et retirez le câble à cran, puis laissez les patins s'écarter. Ou selon vos freins, débloquez le levier. Ouvrez les molettes de serrage rapide ou dévissez les écrous qui bloquent l'axe à l'aide des clés plates. Maintenez le dérailleur vers l'arrière. Retirez l'axe de la roue en le faisant sortir d'un côté ou de l'autre. Puis, retirez la roue. Étape 2. Remonter une roue arrière de vélo. Placez la roue arrière dans la fourche. Insérez l'axe de la roue en commençant par le côté des pignons. Quand il touche le dérailleur, replacez la chaîne sur le plus petit pignon et alignez le dérailleur. Lâchez le dérailleur en douceur et vérifiez que la roue est bien centrée. Serrez l'axe en serrant les écrous ou les molettes de serrage rapide. Desserrez un tout petit peu les écrous pour éviter qu'ils se grippent. Vérifiez la position de la chaîne par rapport aux pignons indiquées sur le guidon. Resserrez les patins en replaçant le câble dans les mâchoires des freins et vérifiez qu'ils ne touchent pas la roue. Et enfin, testez les freins. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.